Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas un cours de boxe mais de kraf maga. Comprenez combat rapproché en hébreu. Une méthode d'auto-défense d'origine israélienne qui combine des techniques de boxe, de judo et de lutte. Une partie self-défense par rapport à des étranglements, des saisies, des attaques à armes blanches, bâtons, couteaux, etc. Et la partie pied-point qui sert à enlever l'appréhension des coups et à savoir donner des coups si besoin. L'objectif principal c'est de savoir et réussir à prendre la fuite. Ce n'est pas de neutraliser la personne, on n'est pas dans un travail policier. L'objectif c'est vraiment de se sortir de la situation ou de réussir à venir en secours à ses enfants, ses proches ou à un inconnu qu'on verrait se faire agresser dans la rue. Ophir s'est formé à cette pratique en Israël à l'âge de 17 ans. Il entraîne aujourd'hui différentes forces spéciales de corps d'armée de police dans le monde entier et est à la tête de l'un des plus grands clubs de kraf maga de France, le Haganah System. Un dérivé du kraf maga qui dépasse le simple apprentissage physique. On apprend aussi à faire beaucoup de prévention, à avoir les yeux bien ouverts, ne pas marcher par exemple avec les oreillettes, le walkman, avec le volume à fond dans la rue et pour entendre si quelqu'un vient par derrière, être vraiment attentif à son environnement. Et la sécurité c'est ça. L'objectif est atteint très rapidement, au niveau technique mais aussi au niveau du sentiment de sécurité et de confiance en soi. On dégage notre énergie dans des conflits qu'on peut rencontrer au travail, c'est pas toujours physique. Un, deux, trois. C'est des gestes très mécaniques et ça s'acquiert très très rapidement. En famille, entre amis ou en solo, les adhérents à cette méthode de self-défense sont de plus en plus nombreux chaque année. Aujourd'hui, le Agana Système compte 400 adhérents, encadrés par une fine équipe de 7 instructeurs, dans une ambiance très conviviale. Ça fait deux ans, enfin c'est ma deuxième année. Là on est surtout dans une aventure humaine, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve confiance en soi, on dépasse nos limites. Et ça c'est une sorte d'alchimie qui se fait essentiellement ici. On vit dans un monde d'insécurité et l'insécurité donne une sorte de perte de confiance en soi. On fuit pour être sûr de ne pas avoir de problème. Je dirais qu'aujourd'hui, on est plus, en trouvant une certaine confiance en soi, on donne une certaine sérénité dans notre comportement. Et peut-être l'impression de faire face. En quatrième année, moi je sais que j'aime aussi m'entraîner des fois avec des premières années. C'est toujours bon de réviser les techniques qu'on a vues. Et surtout, c'est pour travailler un réflexe. Le but c'est que, voilà, en cas d'agression, on n'a pas le temps de réfléchir. On est sur des gestes simples, pratiques, efficaces. Il faut qu'ils soient ancrés comme des réflexes en fait. J'ai plus confiance en moi. Je sais appréhender un petit peu mieux l'environnement dans lequel je peux me trouver. Avoir des comportements et des réactions certainement différentes de ce que j'aurais eu sans le self-défense. De l'initiation jusqu'au cours de confirmé, le Haganah System propose des cours de kraft maga chaque soir de semaine pour les adultes. Et le mercredi après-midi pour les enfants, dans différentes salles du 8e et 9e arrondissement de Marseille. Les renseignements et inscriptions sont disponibles sur le site du club. Alors laissez-vous tenter cette année par une activité bien différente qui joint l'utile à l'agréable.